bonjour à tous et bienvenue à la chine au présent je suis julien aujourd'hui la rédaction m'a confié une mission très intéressante aussi que périlleuse faire le tri de tous ces déchets merci les gars c'est sympa alors on va commencer tout de suite bon eh bien en fait c'était beaucoup plus compliqué que ce que je le pensais et à shanghai on m'a dit que les règles étaient encore plus compliqué alors j'attends de voir depuis le 1er juillet 2019 shanghai a introduit de nouvelles règles de classification des ordures les règles portent non seulement sur la réduction des ordures ménagères des habitants de shanghai mais aussi sur le lancement la collecte le transport le traitement le recyclage et la surveillance des déchets c'est vraiment compliqué pour les habitants et puis soudainement la question quelle sorte de déchets tu es est apparu dans les médias chinois et étrangers mes amis à shanghai m'ont dit que pour résoudre le problème du tri incorrect des déchets une formule avait été imaginé mettant en scène un petit cochon génial non en fait les autres 45 villes comme beijing et sian suivront l'exemple de shanghai pour réaliser un cycle complet des traitements des déchets aujourd'hui nous allons dans un quartier résidentiel à beijing pour chercher comment les habitants font le tri des déchets par catégorie aujourd'hui les habitants de beijing se préoccupe de plus en plus de de la protection de l'environnement ceci étant je suis tout de même demandé après le tri sélectif si le transport et le traitement ne sont pas bien effectué alors quel est le sens de tout cela pour répondre à mes inquiétudes notre équipe s'est rendue à une station de collecte et à une usine de traitement des déchets voyons ça tout de suite en image Après le transport des déchets sélectionnés, nous passons au traitement de neutralisation selon différentes méthodes. Maintenant, à Beijing, nous pratiquons plutôt la technique de production d'électricité grâce à l'incinération des ordures. C'est le dernier processus du traitement des déchets. C'est aussi la technique pratiquée dans la plupart des pays développés pour le traitement des déchets. Le traitement des déchets sélectionnés est plus de 20%. Si on a fait le traitement des déchets sélectionnés, il y a des déchets sélectionnés, il y a des déchets sélectionnés. Voilà, merci de votre attention. C'était Julien Buffet et je vous dis ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !